C'est bon ? Aïe ! Joyeux Halloween ! Comment ça va ? Attendez, j'ai en classe. Je pense que tu me reconnais avec mon rire. Ben oui, c'est nous quand même ! Tu vois, je fais l'air. C'est moi avec l'ironie. Ah, j'ai perdu mes dents. C'est nous, l'idée est l'ironie. Comment ça va? On a essayé de vous faire quelque chose de bien pour s'assurer que je parle de mal. On va y comprendre ce qu'on va dire. Les gens ne comprennent pas d'habitude. Deminez en quoi je suis déguisée. Puis toi, en club? En pirate ma boule. Qui est une belle boucle d'oreille. Est-ce que c'est beau comme ça? Oui, c'est beau. C'est moi, je suis belle. Mettez les lunettes pour voir. C'est vrai. Non, c'est un avion. Non, non, c'est... Elle ne me voit pas. On dirait qu'ici, là, c'est des poignures. Oui, c'est ça. On est bébé, hein? Oui, oui. Mais c'est comme ça que le monde nous aime, chérie. J'espère. Bien, j'espère. Vous voulez voir des bonbons? Servez-vous? Oui, oui. Puis en plus, c'est des bonbons qui viennent chez vous. C'est des haribos. Oui, pour les Français. Oui. Ah oui, c'est vrai, pour les Français. Ça, ça vient du Québec. Oui. On voudrait vous dire merci. Excusez, je ne suis pas habituée avec ça, moi, dans la bouche, là. Ah, oui, oui. Oh, ça va, ça va. On voudrait vous dire merci pour... Bien, pour tous les likes qu'ils nous donnent toujours, pour tous les commentaires qu'on lit toujours, toujours, toujours. Oui. On apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous êtes avec nous tout le temps. Exactement. Et là, je me demande pourquoi j'ai des lunettes alors que je n'ai qu'un oeil. Ça me prendrait un monocle. Un monocle, un mononcle. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au webinaire. Oui, participer. Participer. Oui. Déjà, quand ils nous arrêtent à nous comprendre, les Québécois, imagine-t-en avec ça. On va les enlever, franche. Oui. OK. Ah. Non, mais... On est un petit peu plus beaux, hein. Oui. Excusez-moi, là. Dégueulasse. C'est ça. Merci pour votre participation au webinaire. Oui, on y fait quand même beaucoup. On est désolé pour ceux qui n'ont pas pu participer, qui étaient sur liste d'attente ou autre. Et surtout, surtout, ceux qui n'ont pas reçu le lien pour se connecter. Il y a encore beaucoup de gens qui ne reçoivent pas nos liens, qui ne reçoivent pas nos e-mails. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, je n'ai pas reçu le lien pour me connecter. Et puis finalement, on a regardé, vous n'avez ouvert aucun e-mail qu'on vous a envoyé. Mais si vous voulez, recevant nos e-mails, essayez plutôt de rentrer, lorsque vous faites une commande pour un produit gratuit, rentrez votre... Plutôt un Gmail. Gmail ou Hotmail, ça fonctionne mieux que les Yahoo, les Free... Il y a des live. Il y a tout ça d'affaires. Oui, il y a des adresses e-mails que même je n'ai jamais vues. Et c'est sûr que là, ça bloque pas mal. J'essaye de mettre l'œil en face du trou, là. Il y va rien. Il y va rien. Non, c'est ça. Alors, on est désolés pour tout ce monde-là. Mais le webinaire, c'est vraiment super bien passé. On n'a pas eu de bob et tout ça. Et puis, voilà. Donc, le prochain, ça sera au mois de novembre. Mais ça va être spécial. Le 24 novembre. Vraiment spécial. On est en train de réfléchir à faire une tournure différente du prochain webinaire. Oui, oui. Puis je pense que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer. Oui. Oui, ça va être bien. Oui. Alors, comme une question aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne m'ai même pas calculé une douzaine, une douce. Mais il ne faut pas oublier aussi, le 4 novembre, on commence les visites ici au Québec. Oui, on va venir vous visiter. Donc, ils sont inscrits à partir du 4 novembre. Oui. Et voilà. Les questions sont très intéressantes aujourd'hui. On en a une douzaine. Les sujets sont, on va dire, c'est vraiment des informations super intéressantes qu'on va avoir aujourd'hui dans ces questions-là. Voilà. Deux-moi pas, moi, il est bon. Non, non, non. J'ai déjà de la colle des dents sur les dents. Ah, ça. OK. Excusez-moi. On va commencer. La colle à faux dentiers. On commence par Martine. Bonjour, Martine. Bonjour, Martine. Je vais me lancer dans le portrait de mon petit-fils, mais l'éclairage de la photo vient du plafond, ce qui donne une ombre portée importante sous le nez. Oui. Est-il possible de modifier ces ombres à l'aide de Photoshop? Par exemple, les... Ah! Il faut-moi parler! Attends. Est-il possible... Attends. Par exemple, les positionner latéralement. Merci, Renée, avec l'aide de Linda. Oui, vas-y. Tu as un peu de dentiste, ça reste une vie. Oui, exactement. J'arrange mon oeil. Moi, ça me pique, moi, mes cheveux, là. Alors, c'est vrai que vous avez une ombre forte sous le nez à cause de l'éclairage qui vient d'en haut. Certainement aussi que les yeux sont beaucoup dans l'ombre parce que les arcades sourcilières font aussi beaucoup d'ombre. C'est problématique. Maintenant, est-ce qu'on peut modifier ces ombres avec Photoshop? Honnêtement, je vous dirais pas vraiment. Si ce n'est que, oui, on peut éclaircir où il y a des ombres et foncer là où on veut en mettre. Mais vous allez créer ces ombres, vous allez les fabriquer. Donc, ce ne seront pas forcément des ombres qui seront très représentatives du portrait, du visage, du modelé du visage. Et vous risquez de vous retrouver avec un visage qui ne ressemblera pas à son modèle. C'est ça le problème. Donc, l'idéal, c'est de refaire la photo, d'avoir une photo avec un bon éclairage. Mais inventer un nouvel éclairage et lui donner de la cohérence, ça, c'est difficile. Vraiment difficile. Je ne sais pas si c'est vraiment faisable. C'est bien ça. Ah, j'ai les mains noires. On risque d'avoir des problèmes. C'est ça, effectivement. Vous pouvez toujours essayer, mais ça risque d'être problématique. Après ça, pour éclaircir, là où c'est foncé, on va utiliser l'outil de densité moins. Mais ça va créer une couleur qui sera forte aussi. Pour foncer, on va mettre densité plus, assez doucement. Pour foncer, ça va garder un peu plus les vraies couleurs du nombre. Mais pour éclaircir, c'est vraiment difficile. Puis Martine, c'est ça qu'on avait été voir, avec la petite lumière qu'elle avait, qu'on avait, tu te rappelles, c'est la petite lumière qu'on avait donné les liens pour aller acheter. La lampe pour éclairer le tabou. Oui, 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 c'est ça. La lampe de chevalet. Oui, oui, oui. On continue avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Après un premier passage avec simplement du diluant, vous employez du galkyde pur lors de la deuxième couche. Oui. Mais comment faire alors si j'ai besoin d'appliquer une troisième couche tout en respectant la règle du gras sur maigle? Alors, le médium à base d'alkyde, le galkyde, c'est une résine avec un additif qui lui permet de sécher rapidement. Je vais faire bientôt une vidéo là-dessus, sur l'alkyde pour YouTube, pour la mettre le mercredi, une vidéo de mercredi, mais ça va être peut-être en décembre. Donc, l'alkyde, c'est une résine à base d'alkyde avec une espèce de durcisseur dedans, parce qu'à la base, c'est une résine qui durcit, qui sache uniquement avec des hautes températures. Donc, ils ajoutent un additif, mais on n'est plus du tout à l'huile. Donc, on n'a plus besoin de respecter le gras sur maigre. Donc, à partir du moment où vous travaillez à l'alkyde, allez-y à l'alkyde, pour toutes les couches, sans huile de lin, ne rajoutez pas d'huile de lin, et vous n'avez pas besoin de calculer, de respecter le gras sur maigre. Voilà, tout simplement. Ça sèche très vite. OK. On continue avec encore Martine. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Je ne sais pas si c'est la même ou… Non, Marc, tu vas regarder. Il y en a beaucoup des Martines, hein? Martine à la plage. Martine… Fait du ski. Fait du ski. Je disais souvent ça, moi, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, oh mon Dieu, ça fait loin. OK. Après plusieurs essais, j'ai adopté l'alkyde de chez Windsor et Newton, appelé liquide original, sec environ cinq à six heures après. « Cependant, il est plus gélatineux que celui de Gamblin, plus liquide. » Oui. « Saurait-il possible d'avoir quelques-unages de vos deux stages avec les peintures réalisées? » Ça, c'est une autre question. « Excusez-moi, c'est vrai. » Puis, elle dit, elle confirme que vous êtes pareil à l'écran qu'en vrai. Non, ben là, on est un peu différent. Aujourd'hui, on est un peu différent. Just fair, là. Alors, le Gamblin, le voici. C'est vrai, c'est très liquide. Regardez ici, là. C'est liquide. Ça se travaille quasiment comme un médium à peindre normalement. On le rajoute en notre peinture, comme si c'était un médium mélange huile de lin et solvant, diluant à peinture. Mais il va épaissir avec le temps un petit peu. Si le flacon se vide, il va commencer à épaissir un peu. Le liquin original, il est gélatineux. C'est un gel. C'était quoi la question? Cependant, il n'est plus gelatineux, mais c'est ça à comparer les deux. Oui, c'est vrai. Et par contre, chez Windsor & Newton, vous avez le liquin aussi pour les détails. Et le liquin, les détails, est liquide aussi. Il est liquide, oui. Vous voyez? Mais il est plus foncé que l'autre. Un petit peu plus foncé, mais il est très liquide aussi. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez prendre… Moi, à un moment donné, j'étais vraiment en panne d'alkyde, de galkyde. Ils n'en avaient plus. D'ailleurs, tout ce que j'ai trouvé après, c'est cette grosse bouteille. Les petites, il n'y en avait plus. Eh bien, j'ai utilisé celui-là à la place. Et je vous dirais que ça fait pas mal le même travail, puisque c'est de l'alkyde aussi. Et il est liquide. Voilà. Voilà. Alors, le gélatineux, pensez-y, c'est spécifiquement pour faire du glacis. C'est pour ça qu'il est gélatineux. Pour mettre beaucoup de liquin, très peu de peinture et faire des couches transparentes sur votre tableau. J'ai juste mon œil. Oui, c'est de la même Martine aussi. Je me rappelle, elle avait deux questions. Voilà. OK. Puis c'est ça, elle confirme qu'on est pareil à l'écran qu'en vrai. OK. Elle voudrait avoir quelques images de nos deux stages? Oui, ça serait très plaisant. C'est ça, on va faire ça, on va mettre à la suite de cette vidéo, à la fin, je vais vous mettre un petit diaporama des images du stage, oui. Diaporama stage. C'est cela, oui. Hé, ça me châteauille les poils là qui m'envoient. Tu savais tout ce qui me châteauille moi là en ce moment? OK. Sans commentaire. Nicole. J'ai l'impression de ne jamais avoir eu autant de poils sur la portée. C'est vrai, il a des bouchons, il a même une tresse. Oui, oui, je viens des Caraïbes là, je suis pire des Caraïbes. Ah oui, t'es vraiment cute. Je me mettrai ça à ce soir quand tu as couché. On te chatouille avec mes plumes. OK, on continue avec Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour M. Milan. Bonjour Lida. C'est pas Lida? Je pense que c'est trompé, c'est Linda. Probablement une faute de frappe. Ben, c'est ça. Puis elle dit bonjour Mickey. C'est avec mon petit chanel que j'avais. Ah oui, la semaine passée, oui. Voilà, j'ai beaucoup de tracas avec ma peinture à l'huile. Quel médium pour bien réussir, et surtout lorsque je peins l'extérieur dans ma pelouse. Merci infiniment. Quand elle peint l'extérieur, quel médium ça serait mieux pour elle? Il faudrait savoir, elle dit, elle dit pas si c'est à l'huile ou à… Oui, pour l'huile. Oui? Ma peinture à l'huile. Ah ben oui, à l'huile. Oui, oui. Pour peindre dehors, ben, moi je vous l'ai dit, c'est ça, pour moi le médium magique, c'est l'alkyde. Oui. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le remplacer par ça, je dirais. Gamblin, galkyde, ou Winsor & Newton. Le médium, mon Dieu, c'est l'ikin, l'ikin pour les détails. Vous savez, tantôt on a dit que celui-là était très gélatineux, le l'ikin original. Et j'ai commandé en France, quand j'étais en France, du médium alkyde de Lefran bourgeois. Et bien, le résultat, c'est le même que lui. Il est gélatineux aussi. Ça ressemble énormément à ça. Donc, n'importe quel médium alkyde qui est écrit médium alkyde, vraiment, ça va aider beaucoup la peinture à sécher, énormément. Donc, pour peindre dehors, c'est vraiment pratique. Ah oui, c'est ce qu'il faut aussi. Parce que, regardez, moi, la première couche, moi, je peins à la peinture Gamblin. Donc, elle contient un petit peu d'alkali. Ça sèche plus vite aussi. Première couche ou la couche de fond très diluée, juste avec du diluant. J'applique ça sur mon tableau, très grossièrement, rapidement. Je prends une petite pause de 15 minutes et quand je reviens, c'est sec. Voilà. Parce que j'ai de la peinture Gamblin. Si vous avez une peinture normale, mettez du diluant et rajoutez un petit peu d'alkyde dedans, un tout petit peu. Et là, ça va faire la même chose. Diluant et alkyde, vous faites votre couche de fond très mince, très, très mince. Ça va sécher par évaporation. Le soleil, à moins que vous peignez sur la pluie, un jour froid. Mais sinon, quand on va dehors, il fait beau, il fait chaud. Et ça sèche vite. Et à ce moment-là, vous peignez votre deuxième couche, le vrai tableau, avec de l'alkyde pur mélangé à votre peinture. Avec des quantités quand même assez importantes qu'il y a d'alkyde. Il ne faut pas en mettre une petite goutte pour en mettre un petit peu plus. Il faut que ce soit confortable et agréable à peindre avec, sans que ça devienne trop transparent. Je vous dis, une heure après, c'est sec. Une heure après, au soleil, vous mettez ça dans la voiture, il n'y a pas de risque que ça abîme la voiture ou autre. Tu fais drôle de te voir avec une mouille de sang, je suis tout noire. Oui, ça me rejouit. Ça me rejouit. À moi quand j'étais jeune, j'avais les cheveux longs comme ça aussi. Ah oui? Ah oui. Tu as l'air pas mal plus jeune comme ça. Je te mets avec tes cheveux gris. Ok, on continue avec Jocelyne Soreb. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Vidéo toujours aussi intéressante. Est-ce que c'est vrai que pour faire un tableau tout en glacis, après un dessin au fusain, il faut que la toile soit parfaitement lisse? Merci pour toutes vos réponses et tous vos abonnés. C'est vrai que, tu sais, les questions qu'ils demandent, ça ne va pas nécessairement seulement à Jocelyne. Oui, ça aide tout le monde. Ça peut aider à quelqu'un d'autre. Voilà. Comme là, la question c'est, est-ce que pour faire des glacis, il faut partir sur une toile lisse? Non, pas du tout. Ça peut être même très texturé. Le glacis, c'est une couche de couleur transparente qu'on va mettre sur une autre couche de peinture, etc. Puis on augmente les couches de glacis pour modifier la couleur. Non, mais si la toile est lisse, ça va nous permettre de travailler plus en détail. Oui, ça va nous permettre aussi, ça va éviter qu'il y ait des accumulations de glacis, finalement, dans des aspérités. Et accumulation, bien entendu, ça créerait une peinture trop foncée, donc plus épaisse qu'ailleurs, trop colorée, trop foncée à certains endroits. Donc, si on veut faire, admettons, un tableau réaliste avec, je ne sais pas, une nature morte ou un portrait ou autre, et que vous avez une toile avec une texture assez forte, eh bien, admettons, la trame du tissu, ça va faire plein de petits points qui vont être plus foncés à ces endroits-là. Donc, c'est vrai que c'est mieux quand c'est lisse, si on veut apporter du réalisme. Maintenant, on pourrait très bien utiliser du glacis. Je l'ai fait, d'ailleurs, avec des encres, des encres acryliques et des encres aquarelles aussi, en peinture, sur une toile fortement texturée, au couteau, avec des pattes d'empattement, du gel, du médium gel épais. Et de manière à ce que, justement, le glacis se ramasse à certains endroits et génère des tâches, des formes plus contrastées, plus colorées et plus foncées qu'aux autres endroits. C'était le but. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous explique vraiment le risque qu'on peut rencontrer en utilisant le glacis sur des toiles trop texturées et comment l'éviter aussi si on veut avoir quelque chose de très lisse, très détaillé, du détail fin. OK. On continue avec Daniel et Chloé. Bonjour, Daniel. R-Collé. 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 Excusez-moi. Bonjour, Daniel. Hello, les clowns! Hello, clowns! On n'est pas le clown, aujourd'hui. Ça me pique, ça, ça me fait chouiller. Bon. Juste une petite phrase dans vos réponses. Oui. Vous l'avez dit en passant, mais qui m'a interpellé. Ah! C'est vrai que je dispose mes couleurs n'importe comment. Il ne faut pas faire ça. Je ne réfléchis pas assez avant de commencer mon tableau. La question. Oui. Vous savez déjà quelles seront les teintes utilisées? Jamais déprévues? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce que tu vas utiliser, toi? Oui, bien, généralement, il faut. Il faut prévoir. Et jamais d'imprévu. On peut toujours avoir des imprévus. On peut y avoir. Se retrouver en disant, finalement, je n'ai pas mis telle couleur sur ma palette, j'aurais dû, je la prends après. Mais, c'est sûr. Par exemple, je vois mon sujet, mon tableau. Avant de commencer à peindre, moi, je planifie toujours un petit peu, je vais calculer mon harmonie colorée. Et là, peut-être que je vais volontairement apporter des modifications légères entre le modèle et le tableau. Par exemple, même si je suis dehors, que je peigne sur le motif pour peindre les choses vraies, comme je les ai sous les yeux, je pourrais très bien dire, bon, mais le ciel, je ne vais pas le faire bleu parce que dans mon harmonie colorée, ça ne marchera pas. Ou au contraire, il n'est pas bleu, je le fais bleu parce que dans mon harmonie colorée, il faut qu'il soit bleu. Vous voyez, je peux très bien modifier certaines choses, comme la végétation, elle est très verte. Je peux la rendre un petit peu plus beige, un peu plus kaki, un peu plus brune. Ou au contraire, intensifier plus les verts, ça dépend des besoins. Et c'est au moment où je vais prévoir cette harmonie colorée, au moment où je vais me dire, bon, ça, je vais le peindre comme ça, ça, comme ça, ça, comme ça. Finalement, il va me falloir telle couleur, telle couleur, telle couleur. C'est comme ça que je vais définir ma palette. Et comme je vous ai dit, admettons, à un moment donné, je me dis, ah ben là, j'aurais peut-être dû prendre du bleu phtalo quand même. Je ne l'ai pas mis sur ma palette, alors je le prends, ça, c'est l'imprévu. Ça peut arriver. Voilà, mais à la base, une palette doit être toujours composée de ce qui représente ton tableau. Les trois couleurs primaires. Oui, c'est ça. Et le blanc. On ne peut pas travailler sans ça vraiment. Les trois couleurs primaires et le blanc, mais les trois couleurs primaires ne sont pas forcément les couleurs vraies et pures. Comme des fois, mon rouge, ça va être le cramoiside alizarine, ou une autre fois, ça va être le rouge cadmium clair même. Tu sais, le jaune, ça peut être simplement l'ocre jaune, comme le jaune cadmium clair aussi, qui serait beaucoup plus, beaucoup plus froid. J'ai choisi un bleu, ça peut être ou le phtalo ou l'outre-mer, ou l'un ou l'autre. Vous voyez ? Regardez, si on se réfère à quoi ? Si on se réfère à la vidéo qui va sortir mercredi. Oui, vous allez voir, mercredi, il va y avoir une bonne vidéo où je peins, je fais une démonstration avec la palette Zorn. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la palette Zorn. C'est une palette de trois couleurs, donc l'ocre jaune, un rouge clair et trois couleurs, deux couleurs, et le noir d'ivoire, le noir et le blanc. Et juste avec ça, on est censé pouvoir quasiment tout peindre. Le noir, ça représente le bleu, le rouge, c'est le rouge, et l'ocre jaune, c'est le jaune. On a comme les trois couleurs primaires, mais vraiment décalées, très décalées. Mais vous verrez qu'on peut quand même faire des belles choses avec ça. Mercredi, qui s'en vient. Oui, OK. On continue avec Marianne, mais là, on s'en va, je pense. On s'en va, on reste ici. Pas tout de suite, après cette question-là. Là, c'est Marianne. Bonjour, Marianne. Bonjour, Marianne. Comment trouver son style personnel sans trop imiter, même si on sait que ce qu'on aime sont les peintures avec les techniques d'apposition, de tâches de couleurs, du pointillisme aux plus gros traits? Oui, donc, je vous dirais, la véritable question, ce n'est pas comment trouver son style personnel lorsqu'on aime ça. C'est comment arriver à peindre un peu de cette manière-là, donc se détacher, se défaire de ce que vous faites actuellement et qui ne vous convient pas. Souvent, c'est ça. On l'a vu avec des élèves. Moi-même, ça a été mon cas. J'ai vécu ça exactement. Je trouvais, à un moment donné, que mes peintures... Je ne sais pas, j'ajuste mon oeil. Je vois mieux, là. Je trouvais que mes peintures étaient trop figuratives, trop réalistes. Je voulais trop imiter le modèle sans apporter ma touche personnelle. Puis, j'aurais voulu peindre un peu plus impressionniste. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis forcé. J'ai pris le pinceau et puis je ne changeais plus. Je ne prenais plus des petits. Je prenais un pinceau moyen-gros et je faisais tout mon tableau avec. Et volontairement, je transformais chaque zone en tâche, en petite tâche. Donc, je me suis forcé à faire ça. Ça a un petit peu marché. Oui, j'ai fait des tableaux comme ça. Mais aujourd'hui, quand je les regarde, je me dis, bon, ouais, il y a quelqu'un qui a voulu, on va dire, imiter un style impressionniste. Mais ça ne donnait pas grand-chose de bien quand même. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'avait pas suffisamment des connaissances dans, on va dire, les ombres et lumières, les harmonies colorées, la composition. Toutes ces choses vont passer avant. Donc, il faut vraiment essayer de maîtriser ce qui fait qu'un tableau va être beau, peu importe son style et son traitement. C'est pas mal ça, d'abord. Et après ça, ce qui m'est arrivé lorsque j'essayais de peindre comme ça, eh bien, petit à petit, sans m'en rendre compte, je suis revenu à peindre très réaliste. Sans vouloir le faire exprès, c'est arrivé comme ça parce que finalement, chasser le naturel, il revient au galop. C'est ce qui est arrivé. Mais par contre, après ça, j'ai commencé à évoluer vers une peinture un peu plus impressionniste. Et ça, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas souhaité. C'est arrivé tout seul. C'est arrivé tout seul comment? C'est surtout en peignant dehors parce qu'il fallait peindre plus vite et qu'il fallait, on va dire, mettre sur le tableau ce qui est vraiment le plus important et non pas le détail. Ou détailler uniquement certaines choses qui sont importantes. Vous voyez, parce qu'on est vraiment pris par le temps. On n'a pas le temps de passer six heures sur un tableau. Il faut que ce soit vite fait. Alors, on peint mieux. On s'applique plus sur les choses les plus importantes, le plus urgent. Le reste, on le laisse de côté. Ça, ça m'a apporté énormément pour venir dans une peinture plus impressionniste. C'est sûr. Mais c'est difficile de dire. Je ne peux pas vous dire. Allez-y dans ce style-là. Ça va venir. Vous allez voir, vous allez vous y habituer. Non, ce n'est pas vrai. Le naturel, il revient tout le temps. Donc, c'est sûr que… Mais son style, c'est ça. Elle va le trouver par elle-même aussi. Essayez de, je ne sais pas, de reproduire des tableaux des grands maîtres, de l'impressionnisme ou du pointéisme. Vous allez voir que le fait de faire ces choses-là, comme ça, ça va fonctionner, ça va marcher. Ça ne veut pas dire qu'après, quand vous allez travailler d'après vos propres photos, vos propres modèles, ça ne va pas revenir à ce que vous faisiez avant. C'est parce que la méthode… Vous pouvez aussi prendre un tableau, une photo, pardon, un de vos modèles à vous, qui ressemble un peu, qui traite un petit peu du même sujet qu'un impressionniste, je ne sais pas, un Renoir, un Monet, un Pissarro. Vous avez un tableau, ça c'est votre sujet à vous. Et vous trouvez que ça ressemble un peu à un tableau et que vous pourriez traiter votre sujet comme il a traité son tableau, le grand maître. Et là, vous pouvez vous forcer à appliquer cette technique, cette méthode, à votre sujet à vous. Et en faisant ce genre d'exercice, c'est certain que vous quittez à ce moment-là, pendant ce temps-là, vous quittez votre, on va dire, votre mauvaise habitude de peindre, celle qui ne vous plaît pas, et vous explorez, vous expérimentez, vous explorez. Ça ne va pas s'ancrer en vous, c'est certain. Sauf si, à un moment donné, comme ça m'est arrivé à moi, à force de peindre ça, il y a une façon qui s'installe, une façon qui s'installe en vous, une manière de peindre, même vos couleurs, votre palette de couleurs. Ça va rester toujours pas mal les mêmes couleurs après, parce que vous êtes habitué avec celle-là. C'est ça, c'est ça la peinture, c'est elle qui vient nous chercher. Nous, on voudrait bien adopter certaines techniques, certains styles, mais je pense que c'est le style qui va venir en nous. C'est bien dit, hein? Oui, mais moi, je n'ai pas trouvé mon style encore. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Oh, wow. OK, tu sais qu'avec le webinaire, on avait eu beaucoup, 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 beaucoup de questions qu'on n'a pas pu répondre. Ah oui. Et à chaque samedi, mais j'en ai rejeté une, une, trois, quatre, cinq. Quelques-unes. Il y en a quelques-unes, mais qui sont quand même assez… Ah, c'est pour ça que je trouvais que les questions étaient intéressantes aussi. Il y en avait là-dedans aussi. Oui, c'est ça. Puis ça concerne quand même, c'est ce qui nous suivait dans YouTube. Oui, la peinture, oui, c'est ça. Donc, on vous répond, à vous qui étiez au webinaire. Au webinaire, c'était que… Vous avez participé, puis on n'a pas pu répondre sur le moment. Ou bien à vous qui allez pouvoir le voir en replay, parce qu'on peut le voir en replay maintenant, le webinaire. Si vous ne l'avez pas vu en direct, il est disponible. Et si vous… Tu devrais mettre un lien. Oui. Mettre le lien, on peut-tu ? Le lien pour le webinaire. Oui, bien en fait, pour voir le webinaire, il faut s'inscrire pour recevoir le lien du replay. C'est un peu compliqué cette affaire-là. Parce que là, regardez, la semaine passée, on a mis le lien pour s'inscrire au webinaire. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas inscrit, retourner sur la vidéo de samedi passé et vous inscrire. Et à ce moment-là, là, je vais mettre le lien ici. Oui, je vais mettre le lien pour aller le voir, le replay. Voilà, on peut faire ça. Parfait. OK, on continue. Elle s'appelle Claudine Gisson. Bonjour, Claudine. Alors, bonjour, Claudine. Quelle sorte d'éponge… Oh oui, on parle de la palette humide que tu avais là. Ah, oui. OK, quelle sorte d'éponge y a-t-il dans la palette humide ? Oui. Est-ce qu'il faut mouiller l'éponge dans la palette ? Et pourquoi il faut mouiller le papier ? Fait que j'explique trois choses en même temps. C'est compliqué, ça. Ben non, sur ta palette. Sur ma palette. Pensez à ton sucette. Attention, ma sucette. Ma sucette. Ta sucette. Ah, c'est une sucette ? Non, c'est une sucette. Tu vois ? OK. C'est féminin chez les Français, masculin chez les Québécois. Voilà l'éponge. OK ? Oui. Et blanc. Passe-moi l'éponge. Bob l'éponge. Guili guili. Alors, c'est une éponge. Regardez, elle est levée au lait d'un côté, lisse de l'autre. Là, elle est semi-sèche parce que je m'en suis servi hier. Elle rentre dans la boîte, la boîte de la palette humide. C'est fait pour ça, vous voyez ? Donc, ça rentre dans la boîte. C'est ce que tu viens de mouiller. Le mode d'emploi, c'est de la mettre, les alvéoles en bas. Moi, je préfère la mettre les alvéoles en haut. Je trouve que ça donne un meilleur rendu de l'humidité. Donc, on la met dans la boîte. On remplit la boîte d'eau. Et quand l'éponge a pris sa forme et qu'elle s'est bien imbibée d'eau, je renverse ma boîte, comme ça, pour faire couler tout l'excédent d'eau. Quand ça coule un peu et il y a un petit filet d'eau seulement, je la mets à plat et on ne tourne pas, on n'essore pas l'éponge si elle va être trop sèche. Là, il faut qu'elle soit bien imprégnée d'eau. Après, je l'ai su cette semaine, je vais le dire. Vas-y. On met cette feuille-là dans un lavabo pour qu'elle trempe dans de l'eau chaude. Oh, mais j'ai regardé là. Dans de l'eau chaude seulement. Très chaude. Très, très chaude. Et si vous ne voulez pas qu'elle remonte, vous mettez un poids dessus. Ça fait qu'un exemple. Mais ne mettez pas votre téléphone. Mais malgré mon cellulaire, il est étanche. Il est étanche. Avec les inondations en France, on a retrouvé le téléphone à la fin de la journée sous l'eau. Vous mettez quelque chose de pesant pour que ça trempe pendant 10 minutes. 10 minutes dans l'eau la plus chaude possible. L'eau presque bouillante. Après, vous la prenez comme ça. Voilà. Et vous la mettez ici. Dans la boîte. Puis vous mettez votre peinture. Mais vous ne l'essuyez pas. Non, non, il ne faut pas la sécher. Non. Donc, ça devient une palette très humide. Alors, attention. Le papier, c'est un papier qui est absorbant. C'est-à-dire que s'il n'est pas suffisamment mouillé par l'éponge, que votre éponge est presque sèche là, ça va faire l'effet inverse. Ça va sécher votre peinture encore plus que si c'était sur une palette en plastique ou en bois ou en papier normal. Donc, c'est vraiment très important de la garder toujours très humide. S'il le faut, pulvérisez un petit peu d'eau pour garder ça très humide. Si vous voyez que les coins commencent à sécher, ce n'est pas bon. OK. On va avec Suzanne qui a demandé une question qui a rapport tout de suite avec ça ici. Le papier, oui. Puis, je mette ma peinture acrylique sur ma palette de papier non mouillé. Non. Non, pas du tout. C'est un papier spécial. Il faut qu'il soit vraiment mouillé, très mouillé. Vraiment, c'est lui qui transfère l'humidité de l'éponge à la peinture pour ne pas qu'elle sèche. Donc, c'est le papier, c'est vraiment le transmetteur d'humidité. Et combien de temps, chéri? Bien là, il ne se peut pas marquer, mais on peut demander cette question-là. Combien de temps que ça peut durer, notre peinture? Alors, la peinture là-dedans, bien, c'est sûr que quand on fait des pauses, il vaut mieux fermer le couvercle pour ne pas que ça sèche, pour garder l'humidité dedans. Combien de temps, je vous dirais, c'est vraiment assez illimité. Si on garde la peinture bien humide, c'est illimité. Demain, je pourrais ouvrir ma boîte et m'en servir. Après, demain aussi, dans trois jours, dans une semaine, dans deux semaines, c'est encore utilisable. Mais, avec le temps, la peinture se détrempe aussi d'eau. Elle devient plus liquide, elle devient moins couvrante, plus transparente. Et c'est désagréable de peindre avec une peinture comme ça, surtout si on l'a payée assez cher parce qu'on a une peinture de qualité. Oui. C'est comme si votre peinture de qualité, Gamblin, Liquitex, haute viscosité… Elle prendrait l'eau. …devenait tout d'un coup une peinture Liquitex Basic. Oui. C'est tout parce que… Oui, elle absorbe l'eau. C'est ça que j'ai remarqué parce que j'ai commencé à reteindre. Puis, j'ai utilisé ça pour la première fois. Puis, en haut, c'est ça, quand j'ai ouvert ma palette hier, c'est ça, je voyais que c'était… Oui, ça s'étend. Ça s'étend, oui. Par contre, si on la laisse trop longtemps, à un moment donné, ça va moisir. Il faut faire attention. C'est sûr. Puis, l'éponge, de temps en temps, il faut la laver au savon à vaisselle, la rincer. Puis, entre chaque utilisation, l'éponge, je la laisse sécher complètement pour éviter qu'elle moisisse. Daniel, elle demande quel… Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Elle demande quel additif peut-on rajouter à la peinture acrylique pour retarder le séchage lors du mélange de couleurs. Alors, retarder le séchage pendant le mélange de couleurs. Pendant le mélange, l'idéal, c'est d'avoir une palette humide. Ça ne sèche pas. Votre mélange, vous allez le garder jusqu'à demain ou plus. Vous allez pouvoir travailler longtemps avec ça. Il n'y a aucun séchage ni de votre plot de peinture que vous avez mis, ni des mélanges que vous faites. Sinon, vous avez le retardateur de séchage. Vous avez vu, j'ai tout préparé. J'ai lu les questions avant. Ça s'appelle comment ça ? Avec un soleil fluide, slow dry, retardateur fluide. Slow dry. Voilà. Il est fluide. C'est comme de l'eau, la consistance de l'eau. Mais il en existe aussi en gel retardateur de séchage pour la peinture acrylique. Il ne faut pas trop en mettre parce que c'est pareil. Vous avez un liquide que vous rajoutez avec la peinture. Donc, ça va la rendre moins opaque, plus transparente et plus liquide aussi. Donc, ça va modifier l'opacité et la viscosité de la peinture. Plus on en met, plus ça retarde le séchage. Fait qu'on continue, mais on finit avec Monique. Bonjour, Monique. Bonjour, Monique. Elle dit, je voudrais peindre l'érable qui est devant chez moi. Il a un dégradé de couleur du vert au rouge, assez vif puis très foncé. Elle demande, faut-il utiliser le rouge canium ou le cramoisi d'Azarine pour le rouge foncé ? En premier, ça, c'est une question. Bon, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Les feuilles sont tombées avec le vent qu'il y a eu, là. On a eu trois, quatre jours de tempête de vent, là, trop tard. Notre âme, il va être tout nu, là. Les feuilles d'oeuvre sont toutes parties. Non, d'Adam, sont toutes parties. Ah, voilà, les feuilles d'Adam. Non, bien, c'est ça. Alors, le cramoisi d'Azarine, moi, je dirais que pour des feuilles d'érable, je n'ai pas les feuilles sous les yeux. C'est quoi la question exactement ? C'est ça. Vous pouvez utiliser le rouge canium ou le cramoisi d'Azarine pour le rouge foncé ? Le rouge foncé, ça serait plutôt le cramoisi d'Azarine, oui, oui, à mon avis, oui. Le rouge canium, il va tendre un petit peu plus vers l'oranger. Alors que le cramoisi d'Azarine, il est un peu plus intense, un peu plus près du rosé, du magenta. Selon les couleurs des feuilles d'érable, j'irais avec ça, le cramoisi pour les parties foncées, peut-être du rouge canium pour les parties un peu plus claires, pour donner de l'éclat aussi, ça peut être… De toute façon, il faut les deux, il faut la couleur à l'ombre, la couleur à la lumière, puis la faire évoluer un petit peu, même mélanger un petit peu, des fois au rouge aussi, un petit peu de noir fait maison, un mélange de terre d'ombre brûlée et d'outre-mer, un petit peu de ça mélangé à des rouges cramoisies aussi. Pour les ombres les plus fortes, c'est bien d'avoir des contrastes aussi. C'est fini, déjà, ben oui. Mais on a un petit venu qui va sortir lundi, il faut que tu me le montres, là, que tu veux rajouter dans la formation. Un petit quoi? Un petit venu. Un petit venu? Un venu. Un venu? Ça veut dire un petit dernier. Le minou. Mon minou. Eh bien, tu ne comprends pas quand elle parle, c'est normal, ça. Pourtant, j'ai enlevé mon dentier, là. Le cours qui sort lundi dans la formation La Peinture C'est Facile, et aussi pour ceux qui ont acheté la formation à la carte, le cours Peindre les animaux, c'est ça qui s'en vient. Voilà, ça c'est cette semaine, voilà. Il est trop beau. Trop, trop, trop beau. Un petit chaton. Oui. Ça, c'est peint à l'acrylique, je pense. C'est ça qui s'en vient. Oui. Et puis, ce que je voulais dire aussi. Oui, c'est ça, je l'avais marqué, tu me l'as pas dit. Donc, on a parlé beaucoup de médiums aujourd'hui. Beaucoup de médiums alkyd, le retardateur de séchage. On a parlé de beaucoup de choses autour des médiums. Eh bien, n'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo. Ou bien même, je peux vous le mettre ici, là. Non. Là. Je tourne au dessus de Linda, au dessus de sa tête. Je mets un petit lien pour télécharger gratuitement le nouveau e-book sur les médiums pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. C'est bon? Oui, oui, oui. T'es cute comme ça. Oui, oui, j'aime ça. Ça veut dire que ça veut dire cute et beau. T'es cute. Oui, c'est la lettre de l'anglais, américain, encore ça. Arrête de manger bonbons. Non, il n'y en a pas. C'est toutes les mêmes choses, là. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben oui, c'est tout. Alors, on vous met quelques images des stages qu'on a faits en France cet été, à Aix-en-Provence. D'abord à Arles, puis à Aix-en-Provence. Arles, c'était au pont Langlois, sur les pas de Van Gogh, là où il avait peint lui aussi le pont Langlois. Ce n'est pas le même endroit parce que le pont a été déplacé, mais c'est son pont. Et à Aix-en-Provence, le terrain des peintres, là où Cézanne se plaçait pour peindre la Sainte-Victoire. On était à la même place que lui. Oui, on a senti son odeur. Il avait son âme qui était par là. Ah oui, sûrement par là, parce que là-bas, il n'y avait pas de toilette. On a dû utiliser les mêmes arbres. Ah oui, ça c'est sûr. Puis là, c'est ça. La semaine prochaine, il va y avoir le samedi prochain. C'est là qu'on va commencer, comme je vous l'ai dit tantôt, les premières visites. On va mettre une vidéo pour les premières visites. On vient vous voir au Québec et puis… C'est ça, la semaine prochaine et le samedi, ça s'en va sur YouTube, là. Oui, on va mettre ça sur les vidéos du samedi. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci pour tous les pouces en haut. Pas en bas, en haut. Et merci d'être là pour nous. On vous adore. Vous êtes notre rayon de soleil, notre façon, notre raison. C'est notre oxygène. Notre raison de travailler. Notre oxygène, grâce à lui. On respire. On est calme. On est zen. Ben oui. C'est vrai qu'on est zen. Ben, ça dépend. Des fois, René, il est stressé, là. Comme hier, là, il a fait 10 heures de tournage. Imaginez-vous comment je vais en avoir à faire. Oh my God. J'espère que tu as fait des bloopers là-dedans. Ah non, non, non. Ah non. Il a fait ça toute la journée. Il a arrêté à 3 heures du matin. Oui. Il m'a réveillé en plus à 3 heures du matin. C'était un gros tournage, oui, pour la formation. Oui. Un grand montage. Ça va être un cours qui va être mis en trois étapes. Ah oui, oui, oui. Trois semaines. Il va sortir en trois semaines après le montage qui va être long. Mais c'est du travail, mais c'est du plaisir aussi. C'est ça. On a beaucoup de plaisir à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh oui. Alors, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501